On vient donc de récupérer les pouvoirs de la force ici dès maintenant Et on va devoir en fait utiliser la force sur des adversaires Donc regardez ici, alors j'ai pas forcément le meilleur pouvoir ici parce que j'ai le pouvoir du Dark Maul C'est vraiment le plus compliqué à utiliser sur un adversaire cette force là puisqu'il faudra toucher l'adversaire Donc c'est un peu compliqué si vous voulez donc réellement avoir le pouvoir qui marche Mais en soi ici on est quand même malgré tout sur une de la force que l'on a pu récupérer automatiquement Donc ici on va devoir donc toucher les adversaires avec notre force Et vous allez voir exactement comment on va faire, c'est très très simple Donc ici regardez, on a un adversaire qui est juste en face de nous et hop là là on le touche donc avec notre force On a utilisé en fait la force sur un adversaire et maintenant donc il faudra faire ça 5 fois utiliser la capacité Donc de la force sur un adversaire 5 fois et ainsi la quête sera donc automatiquement réalisée Donc avec ce pouvoir là c'est un peu compliqué mais en soi c'est vraiment très très simple Pour cet examen on va devoir infiler les dégâts des adversaires dans les 10 secondes après avoir utilisé notre capacité de force Donc regardez ici on va utiliser la capacité de force qui est de l'attirance Et ça c'est plutôt pas mal puisque maintenant regardez on a automatiquement la possibilité Donc de faire des dégâts dans les 10 secondes après avoir utilisé la capacité de force Puisque on attire et avec le sable automatiquement on fait énormément de dégâts Ça nous permet en fait de faire la quête beaucoup plus rapidement Donc il faudra qu'on endommage, qu'on fasse 200 de dégâts sur les adversaires lorsqu'on fait cette capacité là Donc là j'ai fait 150 de dégâts puisqu'il y a les points de vie plus également le surbouclier C'est vraiment extrêmement simple donc utilisez votre capacité C'est plus simple quand vous avez la capacité d'attirer ou de pousser Quand vous avez aussi également la capacité en fait de faire des dégâts au final En fait toutes les capacités de force sont extrêmement intéressantes Et nous permettront automatiquement donc de terminer la quête rapidement et extrêmement facilement Puisque en fait on attire ou on utilise les pouvoirs, les capacités Soit on fait des dégâts directement avec la capacité de la force directement Qui fera des dégâts dans les 10 secondes juste en même temps Et ainsi on pourra donc automatiquement terminer la quête rapidement et facilement Pour cette quête d'amis on va devoir détruire des objets avec donc la capacité de force Alors là ici on a des rochers, c'est pas forcément la meilleure chose Mais en soit on va pouvoir donc faire détruire des objets comme des arbres Ça fonctionne extrêmement bien Donc ici on n'a pas forcément la meilleure capacité parce qu'elle met beaucoup de temps à se régénérer Mais en soit avec n'importe quelle capacité on va pouvoir ingérer des dégâts Et détruire énormément de structures et d'objets ou des structures avec la capacité de force Donc il faudra détruire 66 structures pour terminer la quête Également avec la capacité de Dark Maul Ce sera beaucoup plus simple parce que lui même avec sa capacité Il détruit le sol et également ce qui l'entoure pour donc faire énormément de dégâts Donc ici on va prendre les arbres parce qu'apparemment c'est la meilleure façon Et ainsi en détruisant les arbres on détruit donc des structures ou des objets Puisque c'est considéré comme un objet ou une structure Et ainsi on fera ça sur 66 items, 66 objets ou structures, des arbres, des buissons, même des barricades Et ainsi la quête sera donc automatiquement terminée, réalisée facilement Donc les amis pour cette quête on va devoir avoir donc le pouvoir de la force Pas uniquement le sable mais le pouvoir de la force donc en rentrant dans la faille Et maintenant on a quoi avec la force ? En fait on a ici par exemple le double saut comme ça qui est en fait le pouvoir de la force Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est en fait avec ce double saut comme ça on va devoir rentrer en fait sur un rail Ou également en sortir comme ça Donc faites le double saut, ça va être comptabilisé comme en fait avoir utilisé le pouvoir de la force Et automatiquement donc vous aurez terminé la quête Donc soit vous sautez donc sur un rail comme ça avec donc le double saut et vous arrivez directement sur le rail Soit vous sortez du rail avec le double saut qui vous prend de la speed, attention en bas à gauche Et ainsi la quête va donc automatiquement terminer Pour cette quête des amis on va devoir obtenir le fusil blaster DC-15 dans différentes parties Donc comme vous pouvez le voir ici on est à Slapishore Et pourquoi on est à Slapishore ? Parce qu'en fait ici on a les coffres donc de la rébellion Et hop là ici donc on n'a pas l'arme, si on ne se taille pas on est mort Donc ici en fait on a des coffres de la rébellion qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir automatiquement donc récupérer l'arme Donc ici j'ai pas pris le bon truc, j'ai pas pris le bon truc ici Ok j'ai la DC-15 ici et donc c'est tout ce qu'il nous fallait, regardez on a ouvert le coffre et on a récupéré Donc ce qui nous intéressait c'est donc la DC-15, une arme, hop là Et donc voilà on l'a récupéré maintenant il faudra le récupérer dans 3 parties différentes pour donc terminer cette fameuse quête là Et ainsi pouvoir donc pouvoir terminer la quête Donc comme je dis dans 3 parties différentes vous devrez donc venir ici à des emplacements comme celui-ci Récupérer les armes, vous en avez un à Slapishore juste à gauche Vous en avez un juste au dessus des Shutter Slabs juste là Et vous en avez un également en bas à gauche Donc en dessous de Frenzy Fil vers la gauche vers là Donc vous avez également un emplacement avec des petites baraques comme ça Où vous allez donc pouvoir également récupérer l'arme donc le fusil blaster DC-15 Pour cette quête on va devoir rester dans les airs avec un véhicule Donc comment à faire ? Moi je vous conseille donc de directement prendre une moto et pas prendre une voiture Pourquoi ? Parce que la moto va nous permettre vraiment d'avoir un boost et de rester très facilement dans les airs Ici à Megacity il y en a énormément des rockbikes Et ici maintenant on fait quoi ? Regardez on monte ici la montagne qui est juste devant Megacity littéralement Et on va devoir rester 30 secondes dans les airs Donc ici avec le boost regardez hop là Et là donc dès maintenant on est un petit peu, on reste dans les airs un maximum Et vous voyez qu'on est resté un certain temps dans les airs Maintenant on pourra rester 30 secondes, le temps se cumule Ne vous inquiétez pas par exemple ici regardez On va sauter, ici on est un peu dans les airs et donc ça comptabilise Moi je vous conseille quoi ? Je vous conseille donc de prendre la plus grande montagne Regardez là on était dans les airs et ça a comptabilisé de prendre la plus grande montagne En face de moi comme ça regardez Et vous sautez et automatiquement vous aurez donc le temps qui sera accumulé Pour cette quête on va devoir échapper ou terminer une prime Vous voyez qu'à Megacity il y a un tableau de prime juste derrière Donc on va aller ici directement le prendre Donc on prend une prime et donc ici la prime est à côté de moi Elle est vraiment extrêmement proche Donc moi qu'est-ce que je vous conseille pour faire cette quête là Très facilement et rapidement C'est de prendre la prime dès le début de la partie Dans une zone qui est très fréquentée par beaucoup de monde Pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous allez faire ça Et vous allez récupérer en fait la prime dans une zone très fréquentée Et où il y a énormément de personnes Vous allez automatiquement en fait avoir la possibilité Donc vous aurez la possibilité en fait que votre prime se fasse en fait tuer par quelqu'un d'autre Et donc ça vous permettra de faire en fait la quête plus rapidement Sans même dépenser une seule balle ou galérer ou avoir la peur de mourir Et donc regardez ma prime a été volée Et donc maintenant la quête est terminée Sans même que j'ai eu besoin donc de me mettre en danger Et maintenant la quête est maintenant terminée Pour ce qu'il y a des amis on va devoir abattre un arbre Un pain forestier Donc c'est les arbres en fait qui peuvent être détruits Et qui en fait deviennent on va dire En fait c'est ça le pain forestier C'est des arbres donc que vous pouvez détruire Et qui devient en fait simplement un qui devient en fait comme vous pouvez le voir ici Un tronc qui tombe Et donc vous avez énormément autour de la carte Donc il faudra en trouver un et ensuite avec le pouvoir de la force Donc par exemple ici moi j'ai mon pouvoir de la force et je vais pousser Et donc j'ai fait tomber et j'ai abattu un arbre Un pain forestier donc avec le pouvoir de la force Et donc soit vous faites comme j'ai fait juste avant avec le sabre laser Vous le tapez dedans Alors ça c'est pas un arbre forestier Mais en tout cas vous tapez dedans avec votre sabre laser Pour le faire tomber pour l'abattre automatiquement Et la quête sera donc automatiquement terminée Pour cette quête on va devoir parcourir la distance sur les rails Donc il faudra parcourir 200 mètres sur les rails Donc moi je vous conseille de faire quoi ? Je vous conseille donc de faire des ronds en fait simplement Vous tournez en rond tout simplement avec donc sur des rails Donc vous tournez en rond ici On prend des rails avec la vitesse On tourne en rond, on tourne en rond Et il vous faudra faire donc 200 mètres comme ça Mais vous pouvez faire des allers-retours comme ça Vous êtes d'un côté, on part de l'autre côté Et il faudra faire donc 200 mètres Même mettez une course automatique Et automatiquement vous allez avancer en fait simplement sur les rails Il faudra parcourir 200 mètres pour terminer la quête Pour cette quête les amis on va devoir aller visiter le lieu où il y a des stormtroopers Donc comment on va faire pour visiter le point de contrôle des stormtroopers ? En fait c'est très simple Ce point de contrôle apparaît en fait via des failles Et donc il faudra trouver cette faille là pour pouvoir donc visiter le point de contrôle des stormtroopers Comment on fait pour visiter et comment on fait pour trouver la faille ? C'est comme ce que je vais vous dire N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides Sur Fortnite et sur les quêtes Star Wars également Donc ici comment on fait ? C'est très simple en fait Enfin du moins c'est un peu plus compliqué que d'autres quêtes Puisque là il va falloir trouver la faille où en fait les stormtroopers apparaissent aléatoirement sur la carte Et ainsi en fait ils vont apparaître aléatoirement sur la carte Et vous pourrez donc automatiquement lorsque vous les trouverez pouvoir discuter avec eux Et ainsi réaliser la quête C'est un point de contrôle qui n'est pas fixe C'est un point de contrôle qui est aléatoire Peut-être qu'au fur et à mesure ils vont voir que c'est trop compliqué à trouver Donc ils vont fixer un point de contrôle fixe pour tout le monde Mais en soi pour l'instant il apparaît aléatoirement sur la carte Et il faudra donc le trouver pour pouvoir donc terminer cette fameuse quête là Pour cette quête on va devoir trouver une moto et parcourir la distance avec Donc ici comme vous pouvez le voir on va se déplacer avec une moto Moi je vous conseille la Rockbike Puisque elle vous permettra en fait de faire beaucoup plus de distance plus rapidement Et donc maintenant on va faire quoi ? On va utiliser le booster pour faire 327 mètres de distance avec donc uniquement une moto Donc en conduisant une moto sur 300 mètres de distance 327 même exactement Et ainsi Pour cette quête on va devoir visiter des lieux dits Alors qu'est-ce que c'est un lieu dit ? C'est un lieu en fait tout simplement où il y a donc des noms qui sont écrits dessus Noctinette par exemple, Megacity, Steamy Spring Tout ça ce sont des lieux dits Et il faudra visiter 9 lieux dits Donc ça fait pratiquement toutes les zones de la carte Il faudra donc toutes les visiter pratiquement pour terminer la carte Donc vous passez par n'importe quel lieu dit pour pouvoir donc avancer dans votre quête Et il faudra juste passer en fait aux alentours de la zone pour terminer la quête Donc ça vous fera visiter un lieu dit Et il faudra visiter 9 lieux dits différents pour terminer la quête Pour cette quête on va devoir utiliser le pouvoir de la force contre un véhicule Donc comment on va faire ? C'est très simple Donc là je prends mon sabre laser, j'ai la capacité de la force sur moi Je vise comme ça avec le sabre et donc automatiquement bim je pousse Et automatiquement j'ai utilisé donc mon pouvoir de la force contre un véhicule Comme ça je l'ai repoussé Peu importe que vous l'attirez, que vous le repoussez, que vous l'envoyez sur quelqu'un Du moment que c'est avec le pouvoir de la force que vous avez utilisé ça contre un véhicule Automatiquement la quête sera donc terminée Pour cette quête les amis on va pouvoir faire des petits combos là Donc là on va faire 2 quêtes en une C'est quoi ? C'est qu'on va faire en fait des dégâts à des adversaires sur Donc on va devoir en fait faire des dégâts à des adversaires directement pour cette fameuse quête là Donc on va faire comment ? Avec la DC-15 évidemment le fusil blaster Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on la récupère Et maintenant donc on va directement aller On va directement aller en fait trouver des adversaires Et leur faire donc des dégâts Alors regardez on a un adversaire juste au dessus de nous Regardez hop là il est là et on va lui faire des dégâts Et on lui fait des dégâts donc dès maintenant Et vous voyez qu'on lui a fait des dégâts avec donc le fusil blaster directement Et on a automatiquement donc maintenant il faudra faire 500 dégâts avec le fusil blaster sur un adversaire Pour pouvoir donc terminer la quête Pour cette quête les amis on va devoir faire donc éliminer les adversaires avec donc le fusil blaster Donc comment à faire ? C'est très simple On a un adversaire qui était juste derrière nous là On va donc devoir l'éliminer avec le fusil blaster Donc c'est extrêmement simple On va donc maintenant devoir aller le trouver et ainsi lui faire des dégâts Et des dégâts pour le tuer donc littéralement Il faudra donc éliminer 5 adversaires soit avec le fusil blaster Soit également avec un fusil d'assaut c'est comme on veut Donc ici regardez on a le fusil blaster Et on va donc ici lui faire des dégâts On va donc le toucher hop là il est au loin Donc regardez ici on va lui faire donc des dégâts au mec là en face de nous Alors c'est pas la bonne personne Et on l'a éliminé Pour cette quête on va devoir faire des tirs dans la tête Soit avec la blaster des C15 Soit avec donc un fusil d'assaut Donc regardez ici je fais des tirs dans la tête Et là j'ai fait énormément de tirs dans la tête Comme vous pouvez le voir ici Quand en fait on a un point d'exclamation Et avec des dégâts en jaune C'est qu'on a fait des tirs dans la tête Donc il faudra faire donc des tirs dans la tête avec le blaster des C15 Ou également avec un fusil d'assaut C'est vous qui décidez moi je vous conseille de le faire avec un fusil d'assaut Ce sera quand même beaucoup plus simple à trouver Et ainsi donc quand vous aurez fait 38 tirs dans la tête Avec donc un avec le fusil blaster ou 38 dégâts Donc vous aurez automatiquement la quête sera donc terminée Pour cette quête on va devoir parcourir de la distance En slidant ça veut dire en glissant En faisant des glissades Donc comment on va faire ? Regardez en bas à gauche On a en fait simplement une barre qui est blanche Et ce sprint là va nous permettre en fait de faire pas mal de glissades Regardez on va sprinter ici on va glisser Et donc en fait on va faire ça en boucle en boucle en boucle Et en fait on va essayer de prendre des grandes distances Tout en les parcourant en glissant bien évidemment Moi je vous conseille de faire quoi si vous voulez faire la quête Beaucoup plus facilement et rapidement C'est de prendre par exemple Là en face de nous regardez on a une descente en fait littéralement Pour cette quête on va devoir récolter des munitions Donc on va devoir récolter 150 munitions Alors qu'est-ce que c'est des munitions que l'on pourra récolter ? C'est simplement en fait toutes les munitions qu'on trouvera A même le sol dans les coffres Dans les boîtes de munitions également que l'on pourra trouver N'importe où et en fait quand vous trouvez une arme Au sol ou ailleurs Regardez par exemple ici on a une arme Ici juste au sol et on a des balles de fusil à pompe On a ici regardez 4 balles de fusil à pompe Pour cette quête on va devoir infliguer des dégâts à des adversaires Mais avec différentes étapes Donc ici regardez on a un adversaire juste devant moi Et donc on va pouvoir lui tirer dessus Et lui faire énormément de dégâts Donc il faudra lui faire donc sur plusieurs étapes 200 de dégâts, 300 de dégâts Et ensuite on va se terminer avec la dernière étape A 400 de dégâts Et ainsi la quête sera donc automatiquement réalisée Donc comme je dis il faudra faire donc sur différentes étapes Des dégâts à un adversaire pour pouvoir donc terminer J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo A vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos De guides et de news sur Fortnite Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch et TikTok N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de choses Mais c'est tout à vous abonner à cette chaîne YouTube En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde